La télé ce soir, Sonia De Villers à l'Instant Télé, Arte va diffuser le premier film de Costa Gavras, c'était Compartiment Tueur. Il date de 1965, le jeune réalisateur qui a fui la Grèce pour des raisons politiques et fait ses études de cinéma à Paris a été l'assistant de Verneuil, de Demi, de René Clément. Et lorsqu'il signe ce polar adapté du livre de Sébastien Japrizo, il a 32 ans. Et son film ne ressemble pas à ceux de la génération qui prend alors le pouvoir dans l'hexagone, la nouvelle vague. Au contraire, il s'inscrit dans une tradition cinématographique scénarisée et dialoguée à la française, tout en s'inspirant du film noir américain, Costa Gavras connaît sur le bout des doigts ses classiques. Alors on ne s'en souvient pas aujourd'hui, d'ailleurs on le voit très rarement ce film, notamment à la télé, mais Compartiment Tueur fut un succès retentissant à l'époque, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. Meurtre par strangulation dans le Paris-Marseille. La police enquête sur les passagers, témoins ou suspects. Mais le criminel a toujours un coup d'avance sur l'inspecteur Grazi. Il tue avant même que le flic n'interroge les personnes présentes dans le fameux compartiment. C'est l'histoire du doute et du soupçon qui lentement se déportent. L'histoire d'une trahison, je ne vous dis pas laquelle, d'un spectateur pris comme les enquêteurs au piège des stéréotypes sociaux. Alors je vous laisse imaginer les numéros d'acteurs sur lesquels s'appuie cette chasse à l'homme pleine de faux semblants. En fait, Costa Gavras avait fait la connaissance de Montand et Signoret sur le tournage d'un film de René Clément. Il sollicite le couple, il voudrait que leur fille, Catherine Allegret, joue Bambi. Bambi, c'est la jeune fille qui nous fera monter à bord, qui nous sert en fait de fil rouge à bord du train meurtrier. A l'occasion, Signoret se propose d'endosser un des rôles, Montand aussi, ce sera lui, l'inspecteur Grazi. Le reste de la distribution suit, mêlant grands acteurs du cinéma français d'après-guerre et étoiles montant de la nouvelle vague. Alors c'est parti, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Charles Denner, Claude Dauphin, Pierre Mondy, Daniel Gélin, Françoise Arnoux, grande star des années 50, Bernadette Laffont et même, je l'ai retrouvé dans la distribution, José Arthur, notre José Arthur, oui oui, qui démarrait la même année son pop-club sur France Inter, mais qui lui aussi, figurez-vous, avait commencé comme acteur chez René Clément. Costa Gavras le fera jouer à nouveau dans Z, son grand thriller politique. Et par deux fois, il a donné à José Arthur un rôle de quoi ? Un rôle de journaliste. La polyvalence de José Arthur et compartiment tueur, c'est ce soir sur Arte à 20h55, 9h40, l'instant M, le FN en caméra cachée. Voilà, je reçois Guy Lagache, qui travaille pour C8. Il a déjà été mis en garde une fois par le CSA, il y a deux ans, pour un reportage sur le FN en caméra cachée. Il réitère, là, l'équipe a enquêté sur une section du Front National Jeunesse à Nice. Oui, parfois, la caméra cachée, ça aide à révéler des choses totalement édifiantes. Et notamment qu'il y a une porosité entre le Front National Jeunesse et les mouvements identitaires. Plus qu'une porosité.